Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui il fait à peu près beau sur Grenoble Ca fait 3-4 jours qu'on a de la pluie, on a eu la tempête, c'était vraiment la catastrophe Et pour filmer c'est pas génial parce que je filme avec une GoPro Et la qualité est pas géniale dès qu'il se met à faire gris, c'est pas génial Moi j'aime bien filmer avec la lumière naturelle Et du coup c'est un peu compliqué dès qu'il fait gris Puis là on rentre dans l'hiver donc ça va pas être facile Aujourd'hui j'avais pas prévu de filmer parce que j'attaque à travailler à 10h et il est 9h Mais vu qu'il fait beau je me dis tiens allez pourquoi pas me maquiller avec eux Comme ça ce sera sympa Sachant que c'est ma dernière fois que je filme avec cette couleur-ci Ca fait des semaines et des semaines que je veux un changement capillaire Mais je ne sais pas, j'ose pas Par rapport à mon travail et que je travaille à mi-temps dans une parfumerie Malheureusement je peux pas faire ce que je veux, j'aimerais du rose, du bleu, du vert mais c'est pas possible Donc là j'ai trouvé la solution, c'est quelque chose que je vois passer depuis quelques semaines sur Facebook Enfin même beaucoup plus longtemps J'avais demandé à une coiffeuse que je connaissais et elle m'avait dit non c'est pas du tout tendance Or elle est pas à la page Et du coup j'ai demandé à ma coiffeuse que j'ai l'habitude, ça fait 7 ans que je suis avec elle Si c'est pas elle qui me fait mes couleurs je me les fais moi-même Mais sinon niveau coupe c'est toujours elle qui m'a coupé les cheveux Donc du coup on a réussi à trouver un créneau parce que du coup elle elle est prof C'est pas évident, moi avec mon mi-temps quand je suis libre elle elle l'est pas Donc c'est un peu compliqué Donc ce soir à 20h on se retrouve pour faire ça J'essaierai de vous filmer pour voir le changement capillaire qui peut être sympa Donc voilà, allez c'est parti parce que sinon je vais être en retard au travail J'utilise ma base de chez Nocibe, la Prime & Glow Comme je vous ai dit j'adore, ça illumine le teint, c'est vraiment sympa L'ensemble de mon visage Surtout que je sais pas si vous pouvez le voir mais je sais pas, j'ai des espèces de micro-kyste qui poussent sur mon menton Alors je sais pas d'où ça vient, est-ce que c'est dans ma routine, j'en sais rien J'ai une nouvelle crème, est-ce que c'est ça, je ne sais pas Enfin bref, il va falloir que je trouve parce que c'est dégueulasse et j'aime pas Pour le fond de teint, je suis revenue sur le Born This Way Je suis désolée, j'ai la gorge qui me gratte et je crois que je suis en train de tomber malade Entre le froid, le chaud, le froid, le chaud, c'est impressionnant Donc Born This Way de chez Too Faced en light beige Je suis en train d'arriver à la fin, c'est vraiment le fond de teint que j'apprécie par excellence Je pense que vous voyez bien la différence Ce côté qui est vraiment maquillé, ce côté qui est maquillé C'est quand même vachement plus lumineux C'est assez... J'ai quand même pas mal couvrant je trouve Par rapport à toutes mes petites taches de rousseur et mes rougeurs que je peux avoir juste à ce niveau-là Donc franchement, il est vraiment pas mal J'allais chercher ce qu'il y a au fond du pot parce que j'en ai plus Et vu que j'ai fait que la moitié de mon visage, j'ai de la catastrophe Une fois que j'ai fini, en ce moment je mets pas d'anti-cerne parce que je trouve que c'est une catastrophe Je trouve que ça me fait encore des serres encore plus énormes Donc je fais que pour poudrer, je vais prendre une poudre de chez MAC Pro que j'aime beaucoup Donc je poudre d'abord sous mes yeux Une fois le teint poudré, je fais les sourcils hors caméra Vous le savez, c'est quelque chose qui prend du temps On te retrouve juste après Tadam ! Sourcils faits, je suis toujours avec Anastasia Beverly Hills Anastasia Beverly Hills, la Deep Blue Pommade en medium brown Juste comme ceci, avec un petit pinceau biseauté Pour mes paupières, je suis avec le Pen Pot Penterly de chez MAC Vous voyez ce que ça fait ? Je pense que ça se voit bien quand je ne poudre pas mes paupières ou que je n'ai pas une base Après ça fait caca comme ça, c'est une vidéo Donc je pose au pinceau Et après avec le doigt, je tapote Et je poudre tout de suite derrière pour faire ça se passe comme l'autre côté Ce matin j'avais envie de mixer deux palettes La Profilter, la rustique antique que j'avais dans mon dernier tuto maquillage Et la Huda Bauti, c'est la première Et comment elle s'appelle celle-ci ? La rose gold édition Donc je pars déjà avec la perfect Et je viens prendre l'orange qui est juste ici Avec un pinceau fluffy comme ça Et je viens mettre vraiment juste au-dessus de mon creux Sur l'ensemble de ma paupière mobile, mobile Ça ne doit pas essayer, je remonte un tout petit peu Je fais le raccord juste dessous Je prends toujours un pinceau Si l'en reste Un pinceau bull Ceci, je viens prendre la couleur manésateur Manésateur Celui-ci Et je viens le mettre vraiment dans le creux Dessous Je reprends un petit pinceau fluffy comme ceci Et je viens prendre le Scandal Wood Qui se trouve juste là Ça a marronné Et j'ai remplacé Sur les deux couleurs que j'ai mis précédemment Je vais prendre un pinceau un peu plus petit Mais toujours fluffy Et je vais prendre le coco Qui est juste ici Et je vais vraiment faire juste le coin Externe en bas Et le lié là Je vais prendre un autre gros pinceau fluffy Et je vais prendre le B qui est juste là Qui est un peu un coquille d'œuf Et je vais le mettre sur mon sourcil Pour éclairer Pour ma paupière mobile Je viens prendre la page sur la perfect de NYX Et je vais prendre la couleur Et je vais prendre la couleur qui est juste ici Avec un pinceau plat Comme ici Et je vais mettre vraiment de la lumière Juste là Je suis toujours sur mon petit volume de Chanel Pour ma palette 4-8 Pour réchauffer Un petit peu Je mixe les deux Comme d'hab Je n'ai pas changé grand chose à ma routine en ce moment Pour l'highlighter Je n'arrive plus à ouvrir mes palettes Ça craint Pour mon highlight Je reviens Sur la palette de chez NYX Et je vais prendre la couleur que j'ai mis sur mes yeux Parce que je la trouve Je n'ai pas mis le blush Tant pis je le mettrai après Je la trouve Super jolie cette couleur Elle accroche bien la lumière Je ne sais pas si vous pouvez voir la différence Enfin Donc Un blush Je vais mettre Je vais mettre La palette Sweet Peach Blush Je ne sais jamais dans quelle heure ça se dit De chez Tooth Face Qui se présente comme ceci J'espère que je ne vous ai pas ébloui Et donc Le blush au milieu Je ne sais pas si vous vous en rappelez Mais dans une dernière de mes vidéos Je vous avais dit que j'étais vraiment déçue De ce blush Et au final Enfin Bah je l'adore A force de l'utiliser C'est vraiment quelque chose que Que j'adore mettre Il est vraiment top Il est vraiment génial Franchement Comme quoi Il n'y a que les imbéciles Qui ne changent pas d'avis Les lèvres Bon on va rester Soft Je vais prendre un petit crayon De chez Givenchy Le numéro 11 Je ne sais pas comment il s'appelle Je ne sais pas quel est le nom C'est un crayon lèvre Waterproof Mais bon il y a de grandes chances Que je change Arrivée au travail Parce que c'est vraiment ma spécialité Et du coup je vais prendre un gloss interdit C'est le numéro 3 De chez Givenchy Des couleurs que j'aime beaucoup Je ne suis pas très fan des gloss Mais je ne sais pas C'est soit ça Très léger Soit j'y vais avec du noir En ce moment Donc bon On va se la faire soft aujourd'hui Enfin Voilà Je suis très léger Je suis très léger Mais en même temps J'ai envie qu'on regarde Mon maquillage Sur les yeux Et je n'ai pas envie Qu'on se colle Sur ma bouche Donc voilà Donc bah écoutez J'espère que ce petit look du jour Vous aura plu Moi ça m'a éclaté Il est 9h25 Je vais aller au travail Sinon ça va être la catastrophe Je vais mettre à charger ma GoPro aussi Pour ce soir Pour pouvoir vous filmer Mon changement capillaire Ça pourrait être sympa En attendant Bah écoutez J'espère que Que tout va bien pour vous Portez-vous bien Prenez soin de vous La vie On ne sait jamais Qu'est-ce qu'elle nous réserve Et des fois Elle n'est pas très sympa avec nous Donc Courage Si vous êtes dans une mauvaise passe Moi je vous embrasse très très fort Je vous dis à très très vite Dans une prochaine Ciao Ciao